et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales après une petite pause dû à des considérations IRL on va dire qui se termine doucement je peux enfin reprendre cette aventure et la suite des épisodes et ça fait bien plaisir parce que ça me manquait on retrouve donc notre équipe de pq otaku qui cherche toujours désespérément n'est ce pas let japon expo ça c'était pour le petit scénario on a shameul qui nous rejoint à la place de shwalou car oui c'était une faute de frappe en fait il s'appelait bien shameul ce poney on venait de terminer un combat si je ne m'abuse ça fait presque trois semaines que je n'ai pas joué et donc on va aller camper ouais on peut camper ici dans la forêt c'est pas mal allons-y alors qu'est ce qu'on peut faire de beau du coup on a joker qui est ici on a le loup on peut pas en faire grand chose on a un marmiton qui travaille à la marmite ça va réduire de 2 la bouffe toi du coup on peut te mettre là ah c'est pas mal maintenant on voit vraiment les emplacements avec les petits carrés ok très bien alors on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire éventuellement ici est ce qu'on peut faire quelques petits niveaux des crochets on en a combien on a 16 c'est pas mal une marmite on en a bien assez une tente on peut faire une tente normalement on a suffisamment ouais ça régénère un supplémentaire à chaque repos et ça sera pas un mâle on peut faire un lutrin mais ça nous sert à rien parce qu'on n'a pas d'érudit donc on va faire une tente c'est parti une petite tente alors ça fait il y a deux bonus compagnons assignés régénère un supplémentaire à chaque repos et bonus de troupe maximum de bravoure augmenté de 2 c'est cool alors comment on fait pour la poser je la pose là effectivement je suis passé à 10 et par contre du coup il faut que je mette quelqu'un dedans ah on peut en mettre 4 il peut mettre 4 personnes dans la tente alors vu qu'on a plein de points de bonheur on peut se permettre de mettre deux personnes alors c'est bizarre il se il se planque derrière la tente en mode combat j'imagine que l'animation est pas encore parfaitement gérée là dessus alors on va regarder un petit peu ce qu'on peut cuisiner de bon on peut faire du pont pain on peut faire du mouton cuit à point ça me paraît bien on va en faire deux hop là on peut faire des saucisses de loup alors on les donnera pas à loup mais on va faire des saucisses de loup hop là ce qui me fait penser d'ailleurs que toc loup on veut qu'on peut le renommer maintenant il va s'appeler quentin hop là voilà puisque tu savais pas quelle classe choisir tu seras un loup alors on n'a pas suffisamment d'xp par contre c'est qui notre cuisinier c'est malvin qui cuisine ok il s'est fait un petit peu d'xp chobiti chobiti a commencé son nouveau niveau donc c'est pas encore c'est pas encore dingue du poisson séché on a du mouton on a des saucisses de loup 6 de bouffe quand même on a 112 de nourriture ce qui compte représente quand même que quatre jours de nourriture c'est pas tant que ça niveau de danger aucun on n'a pas de solde à verser ah oui effectivement 27 les cons on va finir nos pommes ça fera un peu de place et on va mettre des saucisses on a un peu trop 26 un poisson séché et voilà on est à 27 parfait et il ya un carnivore qui doit consommer de la viande à chaque repas pour être satisfait c'est le loup donc si on lui donne si on fait un repas sans zéro fin avec zéro viande il est pas content ok c'est parti on se repose ok on a récupéré quatre points de bravoure ça fait plaise on a produit un peu de matériau brut on est heureux on a gagné 10 d'influence à on peut nommer un capitaine parmi nos compagnons très bien comment fait-on ça alors ici on a gagné un point grâce à notre fabrication de tente ainsi que sa serré requiert d'âgues requiert niveau 2 on pourrait fabriquer des trucs on pourrait faire des recettes brochettes de gibier carpe grillée il faut du sel pour tout cuisiner faut du sel c'est ouf ok pour l'instant on va attendre de voir un petit peu ce qui pourrait se faire comment on nomme un capitaine comment je nomme chobity capitaine nommé capitaine qu'est ce que ça fait gérer le compagnon faire prisonnier renvoyer ok chobity sera bien sûr le capitaine de la bande capitaine chobity qu'est ce que ça fait je sais absolument pas je sais pas du tout ce que ça donne pas de bonus a priori particulier donc non chobity sera capitaine mais on sait pas exactement ce que ça fait et donc nous de mémoire on allait par ici carte du monde oui on avait une bande à combattre qui du coup à s'avérer facile c'est probablement eux et c'est ça c'est eux on commence à être quand même sacrément nombreux et sacrément bien équipés il de l'énale la belette combattre en avant premier combat c'est parti avec un petit peu de loot avec un peu de chance je vois un coup pendant le chargement une fois n'est pas coutume on perd pas les bonnes habitudes alors qu'est ce qu'on a ils sont cinq normalement il y en a un maintenant ça c'est à moi ils sont les autres ok ils sont là et le chef est ici donc elle fait quoi que des coups critiques coups critiques automatique tant qu'on l'a pas engagé on va donc bien sûr foncer l'engager alors le fouillir faut qu'on lui il va aller tanker un peu ici là on a un braconnier elle fait quoi du poison tourbillon sournois allez non faut qu'il y ait une seule unité seulement donc poslovitch va aller tanker par là bas quentin du coup on va plutôt le mettre ici pour qu'il ait envie d'aller là plutôt que par là on va essayer de se faire ce truand assez rapidement pour pouvoir se faire un peu plaisir sur les autres toi tu avais quoi assaut un fiche de stabilisation s'il est engagé avec un allié on a personne pour engager on a trop peu de monde pour engager en fait faut vraiment que lui je lui donne une attaque qui permette d'engager je sais pas si ça existe l'armée de main qui permet d'engager mais on a beaucoup beaucoup ouais on est vraiment vraiment pas bien niveau engagement je pourrais engager avec joker éventuellement du coup mettre lui là ouais alors le premier truc qu'on va faire de toute façon c'est aller se débarrasser du coup critique ça y'a pas photo bim voilà on gagne un petit point et on va lui mettre un petit affaiblissement dans sa tronche voilà ça c'est fait déjà ils ont plus les coups critique automatique ça devrait aider on va se prendre une petite flèche ah il nous a repoussé le fumier d'accord du coup ils vont avoir des coups critique automatique alors on pourrait passer avec toi ici t'es pas assez prêt pour lancer la lance tu peux peut-être pas lancer la lance tant pis on va pas trop bouger parce qu'il faut quand même qu'on aille engager donc allons-y hop là un petit coup de poison le loup parfait il va là ça me convient on a donc un autre personnage qui doit jouer malvin tu pourras jouer jilid également toi mais c'est pas franchement fondamental ton attaque malvin il pourrait faire le taf en plus s'il tue il y a des bons bonus parfait yo déjà galvanisation ça ça fait plaise on va aller se placer par ici on va se préparer à faire un petit lancé de lance le clash of bt va se faire engager ouais du coup le coup critique il a défoncé on pourrait se permettre un petit jet de lance suivi d'un empalement voilà comme ça il saigne et on va courir par ici pour se rapprocher des copains ah j'avais oublié qu'elle avait ça tiens tenez un pour choquer dans la zone utilisable une fois par combat ouais c'est pas forcément tout de suite pertinent là je pense qu'il va me mettre une flèche dans le cul par contre ouh ça pique si tu te mets là théoriquement tu pourras toucher les deux bon faut encore qu'ils bougent pas mais ça pourrait fonctionner et toi gilid alors tu pourras malheureusement pas les mettre de renfort par là par contre tu pourrais complètement aller mettre une petite flèche ici bim voilà ça si jamais l'attaque ici réussit eux c'est mort ils font plus rien tu vas lancer de 50 cm par là pour avoir le petit bonus alors là il s'engage donc parfait il va perdre du coup son bonus ça c'est nickel on va donc lui mettre le petit coup critique dans la tête qui fait bien plaisir que je pensais pas réussir à caler on va engager celui-là les exploits de poslovitch font qu'il s'arrête jamais à poslovitch le mur il obtient un point d'attribut il a engagé 30 ennemis poslovitch nice hein il y a des petits trucs comme ça des petits exploits à faire ça c'est cool ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette idée joker tu vas aller engager ici non tu vas te tuer du coup tant pis je voulais engager pour éviter que l'offrir pour que l'offrir puisse éventuellement mettre une attaque d'opportunité on se prend un coup de poing pas de soucis poslovitch y tank comme un fifou alors là par contre on pourra pas le toucher hein il est trop loin j'aurais peut-être dû tenter le petit lancé de couteau de joker c'est pas super grave oula t'approche pas trop toi ouais tu vas faire ton attaque alors que le loup fasse le con et qu'on lui mette une grosse un gros coup de marteau dans la tronche on a pris un poison mais c'est pas très agréant alors j'aimerais autant que chobiti ne joue pas parce qu'elle va encore prendre du poison est-ce que tu peux aller assez loin pour attaquer ah putain tu veux pas aller assez loin pour attaquer t'as pas le et t'as pas la course toi tant pis on va devoir jouer chobiti et donc prendre des dégâts du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va la rapprocher de Malvin pour pouvoir faire un petit soin après alors faut que je me déplace hop voilà c'est trois hein mais on a des points de bravoure à utiliser donc tant qu'à faire on va le faire on aurait tort de s'en priver et Jilid du coup c'est allé mettre une petite flèche dans le dos de cet enfoiré qui nous donne des coups de poing bim parfait on trouve une dague du meneur on va regarder ce que ça vaut poslovitch du coup à son petit niveau et on a réussi à ne pas avoir besoin de se soigner ça c'est cool poslovitch le mur ça c'est la classe t'as toujours un vieux gourdin par contre alors qu'est ce que tu peux prendre de beau t'avais pris à chaque fois qu'elle s'engage on obtient un cruauté dégâts et critiques augmenté de 20% contre les unités ayant au moins un malus ok tant qu'il y a au moins deux ennemis à moins de 6 mètres de cette unité à la protection ouh c'est pas mal ça ou alors dégâts infligés à l'air mure augmenté de 25% bah non du coup le mur le mur poslovitch ah non tu peux pas prendre 2 points pardon bah on prendra ça on prendra clairement ça constitution un peu de volonté augmenter le critique c'est pas trop le trip on va prendre le plus 2 en force ça fera pas de mal oui c'est niveau 5 et on est considéré comme niveau 3 du coup d'accord alors est-ce que la dague serait mieux là ? dague du meneur parce qu'on s'est fait baiser avec le marteau là le marteau de main du renégat là franchement il est vraiment pas ouf donc là on perdrait l'empoisonnement par contre si on touche plusieurs unités on met un nuage de poison sous chacune d'elles et ça fait 8 dégâts à toutes les unités donc euh alliés inclus attention alliés inclus normalement on va tenter on va se tester quand même alors c'est génial parce que maintenant qu'on a un roder on trouve plein de plein de dague j'aime beaucoup le concept euh on va tester on va discuter avec ces gens est-ce qu'ils auraient pas une petite armure ? gambison précieux 105 et marteau broyage d'armure inflige 65 de force à toutes les unités dans la zone appliquent saignement si l'armure a subi des dégâts ça c'est pas mal et vu l'inutilité de notre brute je pense qu'on va l'acheter même si ça nous coûte de l'argent euh pause le fouillir tu vas prendre ce nouveau marteau qui est un petit peu plus joli que l'ancien donc broyage d'armure si t'avais non si c'est ça 10 de dégâts c'est la compétence de ton marteau ok on va maintenant alors normalement c'est une attaque de zone ce qui fait que ça n'engagera pas euh il n'engagera quand même pas par contre au moins il fera des dégâts des dégâts francs sans que les ennemis se barrent n'importe où ce qui veut dire qu'on va pouvoir euh je pense que je ne vais pas choisir un truc là course course de fond 10% de déplacement supplémentaire sur les routes c'est pas mal aussi orientation on peut indiquer un objectif maximum de points de bravoure augmenté de 1 coup de recrutement des compagnons augmenté de 1 le nombre de contrats ça peut être pas mal ça on va prendre ça toc et en parlant des contrats où est-ce qu'on va après ? ici on avait une quête après c'est là-bas et là-bas donc on va continuer de suivre la route je pense et on va euh aller jeter un petit coup d'oeil aux différents trucs qu'on peut avoir voilà la pêcherie du père Wiburt qu'est-ce que tu fais de beau dans ta pêcherie ? les anguilles alors qu'est-ce que tu nous dis de beau ? on va nous pêcher soit j'espère que vous savez vous y prendre pêcher alors on a aucun pêcheur et on va certainement pas euh foutre quelqu'un à pêcher et perdre l'XP qu'il a déjà ici on a un truc à inspecter par contre ok un peu d'or ça je sais pas ce que c'est euh tout normalement c'est censé être au croisement de la route la dame qui cherche quelqu'un mais on va aller faire un tour ici la mine des écrans on dirait un truc d'esclavage d'anciens membres de l'année régulière ont élu domicile dans ces lieux niveau 3 alors est-ce que le orange signifie que ça va être compliqué ? on est niveau 3 pour quasiment tout le monde sauf l'offrir et roder euh et joker pardon et le quentin il y a deux artificiers je suis sûr qu'on aurait une quête à faire ici et puis bon euh pourquoi on attaquerait des gens de l'armée régulière en plus comme ça gratuitement ? c'est un peu abusé non ? alors je sais pas ce que ça veut dire le bouclier rouge c'est peut-être une représentation du niveau de difficulté donc on va retourner là-bas puisque ça doit être dans le moulin ou dans le village là qu'il y a la veuve qui cherche de l'aide une ferme prospère ok très bien il y a une quête alors qui tu es toi ? je regrette je n'aurais pu accéder à faire ça mais nous n'avions plus de provision nous commencions à mourir de faim qu'est-ce qu'il a fait ? il n'y a aucune pitié pour l'homme que vous voyez là il a fui son pays pour venir voler notre grain ce parasite d'Edoran sera pendu haut et court pour son crime et nous endormirons bientôt sur nos deux oreilles d'accord vous êtes des mercenaires par l'oeil vous êtes notre dernière chance je jure que je trouverai de quoi vous payer il faut que vous préveniez les amis de mon mari ils doivent venir l'aider oui demandez-leur de venir s'il pouvait au moins plaider sa cause raisonnez ces gens qui veulent le tuer pour rien qu'un peu de grain on va accepter tout ce que m'a dit mon mari c'était que ses amis vivent au nord du lac non loin d'ici revenez vite par pitié d'accord je sens que ses amis ça va pas être ça va pas être oui oui et ses copains à mon avis on va ramasser un peu d'ingrédients donc c'est un lac là c'est ça ? on voit pas pour l'instant alors elle a dit au nord du lac mais j'espère que c'est pas ce lac là ou ce lac là on va s'enfoncer un peu dans la forêt ah des loups ah il y a une jauge de pour le voir s'il nous repère et tout ok mon compagnon est attaqué par surprise et bénéficiant d'un avantage au combat ils sont niveau 3 aussi mais on va se tester sur des loups niveau 3 du coup on a plus de cordes vu qu'on a fait notre tente donc on pourra pas capturer de nouveaux loups alors comment ça se passe ? ils sont surpris qu'est-ce que ça fait ? dégâts subis augmenté de 10% d'accord alors toi ton truc c'est de mettre la zone d'effet donc ouais ça va être compliqué de mettre des zones des dégâts de zone on va inverser ici est-ce qu'il faut qu'on soit engagé ? ici il y a un piège à ours alors on pourrait aussi se dire on se concentre sur ce groupe t'es où Pouzlovitch ? Pouzlo, t'es là, ok du coup on va inverser un peu on va mettre content on va te laisser là par contre Pouzlovitch on va te mettre là tu vas aller t'occuper de ce loup et derrière Malvin va pouvoir lui mettre un coup de lance dans les fesses c'est parti alors cette fois ils jouent plus vite les loups bim on gagne un petit point on l'affaiblit parfait on passe ok d'accord ils ont du mouvement mais c'est pas non plus à ce point là l'armure qui cède direct sur Chobiti pour l'instant c'est pas grave c'est ce prochain loup qui joue on va donc arriver et le finir et gagner un petit point bonus et on va se déplacer par ici ensuite joker un petit laissé de couteau pour utiliser le point hop voilà tu vas venir te mettre là ah ouais je touche bien d'accord je touche Chobiti si je me mets là c'est un problème donc on va faire ça j'imagine qu'il garde pas surpris à vie non là ils sont plus surpris on est d'accord lui est encore surpris par contre les trois premiers ennemis qui traversent la zone on pourrait se placer là et essayer de couvrir ici est-ce qu'on peut se placer là et mettre une flèche en prime ? oui on peut se placer là et mettre une flèche en prime une flèche bam et on va caler un tir de barrage par ici c'est un peu dommage parce qu'on n'active pas ça alors j'aurais peut-être pu le faire mais je suis pas sûr bam la flèche dans le fesse ah ça interrompait pas le mouvement il me semble que ça interrompait le mouvement ok ça doit pas être cette compétence ça fait trop longtemps que j'ai joué ou ils l'ont mis à jour peut-être alors ici c'est lui qui va jouer après il nous reste Malvin il a joué il nous reste l'offrir Quentin qui va jouer donc toi du coup on pourra pas mettre de saignement parce que de toute façon je pense qu'on va aller finir celui-là du coup alors il faut que je me place en fait pour pouvoir je peux pas me placer pour le taper sans taper un pote là il est trop loin si là je le touche non là je le touche pas je peux pas le placer pour pas taper un pote donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir se mettre là pour tanker un peu bim voilà ah et ça nous engage ok c'est bon à savoir on avait la provocation aussi que j'avais un peu oublié je l'avoue et là il m'a pas engagé étrangement du coup j'ai gardé ma compétence active ok c'est parfait on va gagner un petit point cadeau là bon chobiti on peut faire ça ouais des petits points bonus alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va repousser lui ah zut il était collé contre un truc je peux pas le ah tant pis on va le faire un petit jet de lance pour le finir on va venir se mettre là alors j'aurais pu me coller à le fouillir mais je voulais rester assez loin des loups là alors lui il joue enfin mais il fait pas grand chose très très bien bon là on a des loups qui sont bien endommagés il va falloir qu'on les termine est-ce que ça pourrait être un travail pour joker ? non c'est trop loin pour lui donc ce serait un travail pour gild éventuellement cliquer pour mettre fin à barrage et mettre fin autour de cette unité c'est lequel loup qui joue après ? c'est celui-là et il peut passer et après après c'est celui-là d'accord donc dans tous les cas on va devoir encaisser donc on va prendre l'ami Malvin on va venir ici et on va mettre waouh le petit coup de lance qui fait plaisir ah et c'est son mur de lance qui stoppe l'unité ouais c'est ça bon là je pense qu'il va attaquer Quentin mais si jamais il avance il y aura peut-être moyen de le faire quelque chose ok il préfère venir flanquer le fouillir bah du coup on va mettre une attaque de zone tout de suite avant qu'il y ait des potes qui se rapprochent pour on pourrait faire ça waouh la vache ouais alors c'est vrai que quand la brute s'énerve avec son marteau il pique quand même hein on peut pas dire le contraire on tape logique euh Quentin on peut pas le jouer par contre on pourrait peut-être jouer joker mais il peut pas passer ça veut dire qu'il faut qu'on joue Shobity d'abord alors Shobity ce qu'elle va faire c'est qu'elle va aller en renfort là-bas j'aimerais bien caler une attaque de joker dans le tas là si possible voilà c'est le prochain qui joue en plus donc on y va l'armure de Poslovich diminue tranquillement ah elle était toujours active ça c'est cool c'est très très bon ça alors est-ce que tu peux passer maintenant oui donc on va activer ça il faut que je trouve un amendement droit où le mettre sur ces deux là voilà parfait donc normalement ça va mettre un petit nuage de poison nickel ici on va lui mettre une petite fessée on a plus de points faut que je réutilise un peu mais bon je peux que je place mieux mes personnages pour les points là on prend le poison 17 ça c'est fait une petite galvanisation et t'es déjà au contact d'un allié donc on va gagner un petit point cette fois le loup pourquoi il a pas fait ça ? un petit problème de pathfinding là je pense voilà euh non non on va le finir y'a pas de soucis allez Chobiti Capitaine Chobiti qui termine le combat bien joué vous avez atteint le niveau 3 de la voix puissance et pouvoir avantage nouvelle mission croix en parfait état du cuir ah on est trop lourd on va réparer ça devrait nous alléger voilà alors une lettre portant le seau des compagnons vous est parvenu un communitaire vous attend à la taverne de mer l'ours taverne de mer l'ours c'est où ça ? la taverne de mer l'ours putain la vache mais c'est immense en fait cette map très bien ça me va alors y'a bien un lac ici parfait on va donc faire le tour et on va aller au nord du lac voir si on trouve des gens et on va sauvegarder et on va arrêter cet épisode là puisqu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous